Nous sommes plus que vainqueurs, nous dit la parole, par celui qui nous fortifie. Et ce matin, je veux vraiment vous encourager encore dans la foi. Avec ce thème « Augmente notre foi, les disciples ont prié ». Je crois que c'est comme si un voyant s'allumait devant nos yeux pour dire « Seigneur, nous avons besoin de la foi ». Finalement, quand on fait une analyse de l'ensemble de ce que Dieu attend de chacun de nous pour entrer dans une position de victoire, c'est la foi qui est nécessaire. Nous avons tout. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Nous avons les dons spirituels. Nous avons les ministères de l'Esprit. Nous avons tout. Mais il n'y a qu'une chose qui quelquefois défaille en nous, c'est la foi. Et quand le Seigneur va se tourner vers ses disciples, il va leur reprocher leur manque de foi. Il ne leur reproche pas en disant « Eh, vous n'avez pas assez l'Esprit. Eh, vous n'avez pas assez lu la Bible. Eh, vous n'avez pas assez prié. Eh, vous n'avez pas fait ceci ou cela. » Non, Jésus leur reproche leur incrédulité, leur manque de foi. Et finalement, c'est souvent là que nous défaillons. Nous défaillons. Quand Pierre, et je reviens là-dessus, quand Pierre a marché sur les eaux, c'est parce qu'il a manqué de foi qu'il a coulé. Et souvent, nous coulons, nous faiblissons parce qu'il manque la foi. Alors, on a besoin de la foi. Et la Bible dit que la foi, elle vient comment ? Elle vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si vous lisez au-dessus de ce verset, il est parlé de la prédication. Tout de suite au-dessus, il est parlé de la prédication. Et vous savez, la foi, c'est vrai, c'est la Bible. Mais la Bible, elle ne vous suffit pas. Il vous faut aussi entendre la prédication parce que Dieu a choisi la folie de la prédication pour sauver. C'est un mystère. Ça nous surprend. Mais à la fois, ça nous réjouit parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et la Bible nous dit qu'ils sont allés, ils ont annoncé la parole. Et la Bible dit que Dieu accompagnait la parole par des miracles et des prodiges. Amen, c'est une grâce de Dieu. Alors, ce matin, nous bénissons Dieu de ce qu'il nous a laissé, la parole, et de ce qu'il nous permet aussi de nous rassembler pour partager ensemble la prédication de la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous encourager, je voudrais que nous puissions réaliser la grandeur de notre Dieu. La grandeur de notre Dieu. Même si nous nous sentons petits, même si nous nous sentons limités, nous voulons ressentir la grandeur de Dieu. Et Dieu nous a donné la foi. J'aimerais lire ce passage avec vous dans l'Épître aux Hébreux. Il est marqué, nous donc aussi, Hébreux chapitre 12, verset 1er, Nous donc aussi, l'Épître aux Hébreux, c'est une obade à la foi. C'est un chant de louange qui exprime la foi. L'Épître aux Hébreux, c'est la foi. C'est le cœur du sujet, bien sûr, Jésus, sans aucun doute, mais la foi en Jésus. Il est le souverain sacrificateur au-dessus de Melchisedec. Il est souverainement élevé. Il a apporté à Dieu, nous révèle l'Épître aux Hébreux, le plus beau de tous les sacrifices. Le sang des animaux, des boucs, ne pouvait pas sauver. Mais le sang de Jésus est un sang libérateur. Alléluia ! Et dans ce livre de l'Épître aux Hébreux, il y a comme un petit peu cette conclusion qui apparaît au chapitre 12, verset 1er, mais on est environné d'une si grande nuée de témoins. Chacun de nous, quand on lit l'Épître aux Hébreux, pas aux Hébreux, aux Hébreux, eh bien on s'aperçoit que finalement, il y a toutes sortes de témoins qui apparaissent là. Et le Seigneur nous dit, mais on est entouré là d'une si grande nuée de témoins. Une si grande nuée de témoins. Alors il est dit, rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, quelles sont les choses qui vous clouent au sol ce matin, qui vous rendent lourd ? C'est dur la vie chrétienne. Rejetons tout fardeau. Rejetons. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tout fardeau, sur Jésus. Seigneur, je me débarrasse ce matin. Débarrassez-vous. Jetez vos fardeaux. Abandonnez votre péché. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons, courons dans la carrière. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef, c'est-à-dire celui qui crée la foi, et le consommateur, c'est-à-dire celui qui la perfectionne, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé, l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Notre Seigneur est vainqueur, il est à la droite, il est assis sur le trône. Amen. Il est vainqueur. Et il fait de nous des vainqueurs ce matin. Est-ce que tu réalises que tu es vainqueur ? Est-ce que tu réalises la puissance ? Et ce matin, je voudrais vraiment que le Saint-Esprit puisse me venir en aide pour vous encourager, pour vous aider à être vainqueur. Cette semaine, il s'est passé quelque chose d'un petit peu particulier, vous savez, des petits éléments de la vie, quelquefois, nous parlent. Je suis allé acheter une baguette de pain le midi, quoi de plus banal que d'aller acheter du pain. Ça arrive à tout le monde. Eh bien, oui, les pasteurs, ça mange. Et ça aime manger une bonne baguette française. Et en allant à la boulangerie, j'ai payé ma petite baguette, et la dame, en me rendant la modèle, m'a donné un petit ticket. Et en me donnant ce petit ticket, vous savez, c'est ces fameux tickets que vous grattez. Moi, attention, je ne vous encourage pas à aller jouer au loto, tout ça. Non, non, laissez ça tomber, c'est pas pour les chrétiens. Mais, bon, quelquefois, on peut nous donner, vous recevez dans votre boîte aux lettres, vous recevez dans... Comme ça, bon, c'est pas que vous avez cherché à jouer. Et alors, j'ai un petit peu gratté tout de suite, en sortant, et j'ai découvert quelque chose. C'est que j'ai gagné, pendant un mois, une baguette de pain offerte par mon boulanger. Merveilleux, quand même, hein ? Merveilleux, hein ? Alors, vous savez ce que j'ai fait, le premier jour, j'étais un petit peu gêné, j'ai envoyé ma femme. Et je lui ai dit, écoute, tu vas leur demander si c'est vrai, quoi. Si c'est une blague, je ne voulais pas paraître ridicule, alors j'ai dit, vas-y, toi. Et ma femme y est allée. Vous voyez, mes frères, vous n'avez pas une femme soumise comme ça, vous, hein ? Elle y est allée, et finalement, on nous a remis ce petit carton. Et sur ce petit carton, il y a 30 cases, et chaque jour, eh bien, je vais chercher ma baguette de pain gratuite. Mais bon, c'est pas, l'important, c'est pas l'histoire de la baguette, vous vous en fichez, mais ça vous fait rire, ça vous détend, vous n'avez jamais été aussi attentif. Je vois vos yeux, là, hein ? Jamais été aussi attentif. Mais toujours est-il qu'au travers de cette simple, de ce fait qui s'est produit, tout simple, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et quand j'ai... Les pasteurs, ça médite sur tout, hein ? Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que Dieu peut parler au travers d'un ticket ? Eh bien, Dieu m'a parlé au travers d'un ticket. Mais il m'a ramené à sa parole. Et quand je lis dans la Bible, quand je lis dans la parole, eh bien, je l'ai lu un petit peu différemment. Hébreu 11. Hébreu 11. Alors, je vais vous le lire un petit peu à la manière dont le Saint-Esprit me l'a révélé à ce moment-là. Hébreu 11. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Et j'ai marqué à côté gagnant. Ticket gagnant. Après, j'ai continué et j'ai dit c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et j'ai marqué gagnant. C'est par la foi que Noé, divinement averti, il a été gagnant aussi. C'est par la foi qu'Abraham a été gagnant. C'est par la foi que Sarah a été gagnante. C'est par la foi qu'Encore Abraham a été gagnant. C'est par la foi qu'Isaac a été gagnant. C'est par la foi que Jacob a été gagnant. Et vous savez, je suis allé loin dans la méditation. Comme quoi, avec un petit ticket, on peut méditer longtemps. Je me suis dit sur le plan humain, tous les jours, je vais, tu peux nous remettre le ticket, tous les jours, je vais aller chez mon boulanger. J'y suis allé ce matin, très tôt. Et je suis allé avec mon ticket. J'avais la foi dans le ticket. Tous les matins, je vais chercher mon pain avec le ticket. Et la dame me donne un pain et elle me met un coup de tampon, enfin sur le ticket. Mais je me suis dit, Seigneur, pour le pain, comme ça, j'ai la foi. Et je ne doute pas, je vais chez mon boulanger, me mettre un coup de tampon sur mon ticket, me donner une baguette de pain. et pendant un mois, il va me faire ça. Et je me suis dit, ce matin, Seigneur, j'ai le meilleur de tous les tickets. J'ai la parole de Dieu. Et chaque matin, je viens devant le Seigneur et je dis, Seigneur, tu as écrit quelque chose sur cette parole. De la même manière que je vais, par la foi, je vais chez mon boulanger. Parce que, quelque part, c'est une sorte de foi. C'est une sorte de foi. Je crois dans ce petit papier. Je ne discute pas une heure pour la convaincre en disant, vous me devez une baguette de pain. Non, 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 elle voit le ticket, il n'y a pas de souci. Mais quelquefois, je n'ai pas cette foi avec Dieu. Pourtant, tous les jours, je pourrais me présenter devant lui et dire, Seigneur, ce matin, je viens chercher le pain de vie. Je viens chercher ce que tu m'as donné dans ta parole. Combien de tickets servent à rien et sont rangés dans des placards. Alors que le pain de vie, Dieu veut nous le donner. Mais on a un problème de foi. On a un problème de foi, mes frères et sœurs. On a un problème de foi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus de zèle pour aller sur Internet, taper sur toutes sortes de serveurs et de sites chrétiens. On a des DVD, on a des CD, on a des TV, on a des... ce que vous voulez. mais de moins en moins, nous sommes des hommes et des femmes du livre. Dieu t'attend chaque matin. Dieu t'attend chaque matin dans son ciel. Il t'attend pour que tu viennes dans sa présence et dire, Seigneur, j'ai un ticket gagnant là. Tous les jours, je veux venir dans ta présence et dire, Seigneur, ce n'est pas pour un mois, mais c'est pour l'éternité, Seigneur, qu'il est écrit dans la parole. Et Seigneur, ce n'est pas une baguette de pain, mais c'est une multitude de bénédictions. Vous avez dit qu'un jour, il y a un homme de Dieu qui s'est mis à étudier combien Dieu nous a fait des promesses. Il en a découvert 32 000. 32 000 baguettes de pain par jour. 32 000 bénédictions Dieu vous donne dans sa parole et il vous dit, mais est-ce que tu vas venir dans ma présence ? Est-ce que tu vas te présenter devant moi ? Est-ce que tu vas demander des choses pour être béni, pour recevoir la vie, pour aller plus loin dans le service de Dieu, pour pouvoir glorifier mon nom ? Et souvent, nous sommes là en disant, mais non, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis sûr et certain que du plus petit au plus grand parmi nous, en âge, et bien si on avait gagné ce ticket, on n'hésiterait pas d'aller chez le boulanger. Et vous savez, j'y suis allé hier, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais enfin, on est des humains et c'est bon de témoigner, mais j'y suis allé hier et hier, j'ai dit, je voudrais deux baguettes. Alors, j'ai donné mon ticket parce que j'ai gagné une baguette par jour et j'ai sorti de l'argent et la femme m'a dit, vous ne devez rien. Je dis, comment, j'ai le droit à une par jour ? Elle me dit, ben, ce n'est pas grave, je vous en donne deux, je vous donne deux coups de tampon. Ah, je dis, oui, je n'ai pas pensé à ça. Mais quelquefois, on se présente devant Dieu et on dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Comment il faut que je paye ? Comment il faut que je paye, Seigneur ? Qu'est-ce qu'il faut que je donne pour que tu me bénisses ? Il faut que je prie trois heures et demie. Il faut que je témoigne trois fois dans la journée et je vais être béni. Mais le Seigneur nous regarde avec des yeux tristes et il dit, mais non, mais tout a été payé. C'est gratuit. C'est gratuit. Amen. Amen. Combien de promesses Dieu nous fait dans sa parole ? Combien de promesses il nous a fait à chacun de nous ? Et nous, on est là, on dit, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Je ne mérite pas, je ne suis pas digne. Mais c'est vrai qu'on n'est pas digne. Mais ce n'est pas une question d'être digne, c'est une question d'avoir la foi. C'est une question de foi. Vous croyez que Pierre était plus important que les autres apôtres pour avoir marché sur les eaux ? Est-ce que vous pensez que Pierre était plus digne que les autres pour marcher sur les eaux ? C'est qu'il a osé et quelquefois, on n'ose pas. On n'ose pas. Et Dieu nous attend et il dit, c'est quand que tu vas venir dans ma présence et que tu vas dire, Seigneur, tu me fais la promesse de me remplir du Saint-Esprit. Ah, je m'attends à toi. Tu me fais la promesse que tu es un Dieu de guérison. Alors, je m'attends à toi. Me fais la promesse, Seigneur, que tu veux me bénir pour glorifier ton nom. Alors, je m'attends à toi. Seigneur, tu vois, j'ai des défis à relever dans ma vie. Alors, je m'attends à toi et cherche dans la parole. Au lieu de te lamenter, au lieu de te mettre là à pleurer, à gémir, eh bien, commence à dire, Seigneur, tu le dis dans ta parole. Amen. Tu le dis dans ta parole. Alors, ce matin, Seigneur, je viens chercher, Seigneur, une foi renouvelée en toi. La Bible, regardez ce qu'il est dit, car cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendent dire. cette parole, elle ne peut servir à rien s'il n'y a pas la foi. La foi dans la parole. La foi dans la parole. Moi, je crois que Dieu nous invite à la méditer. Dieu nous invite à l'étudier. Dieu nous invite à plonger nos regards. Dieu nous invite à nous en imprégner. Jésus a été tellement imprégné de la parole qu'il a été la parole faite chère. Elle a fait bloc avec lui. Il ne faisait qu'un, la parole. la parole. Alors, c'est sûr qu'on va vous traiter d'illuminés, de fanatiques, d'extrémistes. Le mot qui fait peur aujourd'hui. Extrémistes. Quelquefois, on a peur, on dit, oulala, mais il ne faut pas trop en faire, juste le minimum. Pourquoi ? Vous croyez qu'on ne s'est pas moqué de Jésus ? On a dit qu'il avait un démon. C'était carrément de l'autre côté, là. Vous croyez qu'on ne s'est pas moqué de Paul ? On a dit, vous faisiez partie d'une secte, mais ce n'est pas grave si on vous dit que vous faites partie d'une secte. Pas grave si on vous dit que vous êtes quelqu'un de bizarre à partir du moment où vous avez votre conscience tranquille avec Dieu. Amen. Seigneur, tu me fais des promesses dans ta parole. La foi, c'est une puissance. La foi nous permet d'entrer dans le grand. La foi nous permet d'entrer dans la dimension de Dieu. On sort du rationnel, on sort de l'intellect humain, on sort de la logique humaine. on entre dans la dimension de Dieu par la foi. On a besoin d'entrer dans la dimension de Dieu. C'est vrai que cette limite, elle est difficile à évaluer parce que sortir du naturel pour entrer dans le surnaturel, mais tout en restant quand même les pieds sur terre et la tête dans le ciel, ce n'est pas évident. Quelquefois, on se sent écartelé. On sent que ça tire vers le haut. Quelquefois, on sent que ça tire vers le bas. Mais Seigneur, tu peux m'aider à avoir cet équilibre. La foi. La Bible dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de cénevée, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ça, c'est quand ils n'ont pas pu chasser le démon de ce jeune homme possédé. Et quand ils ont vu le figuier sécher jusqu'aux racines, Jésus leur répondit, je vous le dis, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Vous savez, la foi, elle nous dépasse dans notre raisonnement. un grain de cénevée, moi j'ai imagé un petit peu très simplement la chose, un grain de cénevée qui est capable de transporter une montagne. Je ne sais pas, je n'ai pas pensé à ça, ça me vient tout de suite à l'esprit, je ne sais pas combien de fois la fourmi est capable de transporter son propre poids. s'il y en a qui le savent, ça serait peut-être bien, vous me le disiez, je vais le marquer sur mon papier. On était en train de me faire signe là-bas, merci mon frère, cette fois. La fourmi est capable de transporter cette fois son poids. D'accord ? Est-ce qu'il y a des matos dans la salle là ? Vous savez la proportion entre un grain de cénevée et une montagne, ça ne se chiffre pas comme ça, c'est 10 puissance 20. Alors là, les matos, cherchez avec votre calculatrice, ça ne marchera pas parce qu'elle n'a pas assez de chiffres. 10 puissance, j'ai travaillé toute la nuit pour ça. Merci Samuel. 10 puissance 20, c'est plus que 7. le grain de cénevée qui est capable de transporter des montagnes. Vous vous imaginez ? Le grain de cénevée, la graine de moutarde. Je voulais vous en amener une ce matin de graine de moutarde, mais je dis que ce n'est pas la peine, ils ne vont pas l'avoir. Moi, j'aime beaucoup la moutarde avec les grains de moutarde à l'intérieur. Voilà, vous savez tout. Je vais vous dire combien je chance avant de partir. Mais j'étais prêt, j'ai dit, je vais la... Mais non, je dis, ce n'est pas la peine, ils ne vont pas l'avoir. Parce que je vais la mettre dans la main, ils ne vont pas l'avoir. Mais vous imaginez cette graine de moutarde, en fait, ce qui représente notre foi. Si vous aviez la foi, parce que même le Seigneur montre qu'il n'avait même pas la foi qui était comme un grain de cénevée. Eh bien, si vous aviez la foi comme un grain de cénevée, vous pourriez déplacer les montagnes. Un petit peu, oh mais encore là, on est hors de calcul, un petit peu comme le petit David devant le grand Goliath. On imagine, on imagine, allez là, on va faire un calcul rapide, que Goliath devait faire deux à trois fois le petit David. Peut-être deux fois en hauteur, peut-être trois fois en poids, et peut-être cinq fois en muscles. comme il y en a ce matin qui se sentent quelquefois comme le petit David en face de Goliath. Le Seigneur dit, c'est normal. Vous êtes comme un grain de cénevée, cette foi, elle est comme un grain de cénevée dans votre vie en rapport avec cette montagne. Et quelquefois, on est gagné par le doute et on est tellement gagné par le doute qu'on ne déplace plus les montagnes, qu'il n'y a plus rien qui sèche. Un jour, j'ai prêché en évangélisation que la foi est capable de tout sécher. La foi est capable de sécher le péché dans nos vies, comme Jésus a séché le figuier. Et quand Jésus a séché le figuier, il était en train de montrer l'état religieux du peuple d'Israël. C'est ça la leçon, la grande leçon, c'est ça. Votre état religieux, il est comme un figuier sec. C'est l'état dans lequel vous êtes. Mais je crois qu'en prêchant l'évangile, on peut dire Jésus est capable de sécher ton péché ce matin jusqu'à ses racines. Jusqu'à ses racines ! Et vous avez remarqué, vous avez remarqué, sans être désespér en botanique, que quand vous prenez une fleur et que vous la coupez de ses racines, elle est encore belle, mais elle est morte. C'est une question de jour. C'est une question de jour. Ça dépend quel fleuriste. Moi, je peux vous en indiquer un dans Limoges, c'est une question d'heures. Il y a un fleuriste à Limoges, vous achetez des fleurs, dans les heures qui suivent, ça paraît qu'elles sont coupées de la racine. Il y a tout qui tombe. Mais normalement, c'est une question de jour. Et même, quelquefois, la vendeuse, elle vous vend un petit sachet. Il ne faut pas l'avaler, ni vous piquer avec. Ça ne va pas vous faire rajeunir. C'est pour mettre dans l'eau des fleurs. Et vous mettez ça à l'intérieur et ça conserve peut-être deux ou trois jours de plus, mais ça n'empêche qu'elle est morte. D'accord ? On est d'accord sur ce coup-là ? On est d'accord ? Ce matin, le Seigneur peut sécher quelque chose en toi et tu vas en voir les effets dans la semaine ou dans les mois à venir. Est-ce que tu es prêt à attendre ? Quelquefois, le problème, c'est qu'on n'est pas prêt à attendre. On voudrait que ça sèche tout de suite. Mais ils sont, si vous lisez bien la Bible, ils sont passés quelques jours après. Quelques heures au moins. Parce que, quand Jésus a maudit le figuier, il n'a pas séché instantanément. je crois que c'est le lendemain ou peut-être deux jours après qu'ils ont vu qu'il était sec. Il y a des choses, tu vas les voir. La Bible dit, dans les heures à venir, dans l'heure même, ils furent guéris. Et ce matin, le Seigneur peut sécher un cancer. Il peut sécher un problème. Il peut sécher un défi dans ta vie. Amen. Mais le problème, c'est que notre foi n'est pas une foi persévérante. On a la foi là parce qu'on est renouvelé dans la parole. On entend la parole. Elle nous fait du bien. On est content. On dit, c'est merveilleux. On est dans le bain. Oh, ne me dites pas non, pasteur, parce qu'on est tous pareils. On est bien là. On a chanté. On a levé nos bras vers le ciel. On a parlé en langue. On dit, oh là, pasteur, c'est merveilleux. On a été bénis. On a écouté la parole. Dieu nous a fait du bien. On a même répondu à l'appel et Dieu nous bénit. Alléluia. Mais quelquefois, c'est le problème qui se produit souvent quand on sort de l'église. Dans les heures. Vous savez, la Bible nous dit que quand il y a le semeur qui sème, sur le... La Bible nous dit que derrière, il y a des petits oiseaux. Ils attendent les petits oiseaux. Et moi, ça m'a toujours impressionné, les petits oiseaux. Ah oui, moi, ça attire mon attention, les oiseaux. Vous ne pouvez pas savoir. Parce que vous... Quand j'étais ado, j'avais une carabine à plomb, je chassais des oiseaux. Mais quand je n'avais pas la carabine, ils étaient tous là. Mais dès que je sortais la carabine, ils partaient. Ils sont malins, les oiseaux. Vous avez remarqué comme ils sont malins ? Prenez un petit peu de sciure chez vous et vous jetez de la sciure. Ils ne vont pas bouger. Il est à 3 km à la base sur un arbre et il a vu que c'était de la sciure. Impressionnant, hein ? Par contre, commencez à jeter un petit peu du pain et vous allez voir, ils vous observent. Et pourquoi le Seigneur les a comparés à l'ennemi à un moment donné qui est derrière là ? Il est malin l'ennemi. Il vous attend à la sortie. Il vous attend à la sortie. Il vous attend dans les heures à venir. Ah, ce matin, il y a de la parole, il y a du Saint-Esprit, il y a de l'action de Dieu qui a été semée dans ton cœur. Il y a la parole de Dieu, il y a une parole de guérison. Mais quelquefois, parce que l'ennemi vient picorer, hé, tu crois que tu peux être béni ce matin ? Mais tu ne vas pas croire que c'est possible. C'est tellement dur en France. C'est tellement ceci, c'est tellement cela. Mais ce n'est pas plus dur qu'ailleurs. Ce n'est pas plus dur qu'ailleurs. mais c'est un problème de foi. Ta foi, il faut la protéger. Ta foi, c'est comme de l'or que Dieu te donne. Et la Bible dit que cet or, ce trésor, Dieu l'a mis dans des vases de terre. Et là, il faut garder, il faut essayer de dire non, non, non. Comme disait quelqu'un, les oiseaux, on ne peut pas les empêcher de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. Abraham, il les a chassés, les oiseaux. Chasse les oiseaux qui vont venir, peut-être dans les heures à venir, et qui vont venir essayer d'enlever ce que Dieu t'a donné. Je m'attends aux promesses de Dieu. La Bible nous dit une chose dans l'Épître aux Romains, laissez-moi vous lire ce passage aussi qui est un encouragement. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Nous sommes des héritiers, nous sommes riches et je peux vous assurer qu'on a gagné plus qu'un petit ticket pour aller chercher notre baguette de pain. On a les plus belles promesses, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est ou qui était sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Et là, il parle des chrétiens, de la nouvelle alliance. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Moi, je suis impressionné par l'histoire d'Abraham. Sans faire de grande théologie, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, et la Bible nous dit ici dans l'Épître aux Romains qu'il ne douta point, qu'il ne douta point, mais à un moment donné, il a douté. Et ce doute a fini par le gagner. Et ce doute l'a amené à faire une énormité. Il a voulu aider Dieu. Il a voulu aider Dieu. Et il s'est dit, après tout, si la promesse tarde, eh bien, je vais aider Dieu. Moi, je vais aller vers la servante et je vais enfanter. Et c'est ce qu'il a fait. Quel drame. Cela a été non seulement une souffrance pour tous, mais c'est encore une source de conflit pour notre humanité tout entière. Son erreur. L'erreur d'Abraham. Vous savez, il ne faut pas s'amuser avec la foi. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Ils ne sont pas parfaits et nous commettons des erreurs et béni soit Dieu pour le Dieu de grâce que nous avons. Béni soit Dieu pour le Dieu du pardon. Mais quelquefois, il y a des choses qu'on a faites, il faut les porter après. Elles ne disparaissent pas. Elles restent, elles demeurent. Et il faut faire attention. Mais dans tous les cas, il a douté. Mais la Bible dit, parce que moi, je crois dans la parole qu'il n'a pas douté par incrédulité. Ce n'est pas la même chose de douter l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le désir de ne pas vouloir croire. Je ne veux pas croire. Je n'accepte pas. Je rejette. C'est ça l'incrédulité. Je rejette ce que Dieu dit. Le doute, c'est dans notre nature. Mais la Bible dit, il ne considère à point que son corps était usé. Mais il s'est appuyé sur Dieu. Il a compté sur Dieu. Et Dieu déclare, le Saint-Esprit déclare Abraham comme étant le symbole de la foi. Ce n'est pas parce qu'il y a des variations dans ma vie. Il y a des fluctuations. Il y a des moments où je vais peut-être avoir plus de foi que d'autres. Que les promesses de Dieu, elles sont moins valables quand je suis en print au doute. À l'hésitation. Le problème souvent, c'est que je ne sais pas. Nous ne savons pas attendre. Et quelquefois même, nous avons tendance à essayer d'activer le bras de Dieu comme si Dieu avait besoin de nous. Il y a notre part, mais il y a la part de Dieu. Mais quand je lis dans les évangiles, la part des hommes, c'est Dieu qui dit de l'affaire. Quand il dit à cet homme infirme de se lever, d'étendre sa main, il entend la voix, la voix de Dieu, la voix de Jésus qui lui dit lève-toi, étends ta main. et cet homme a fait sa part, mais il ne pouvait pas se guérir uniquement par le fait de faire cela. Mais l'obéissance témoigne aussi de notre foi. Et Dieu nous invite aussi à croire, à faire notre part, mais à ne pas en faire plus. Dieu n'est pas dépassé par les temps dans lesquels nous sommes. Dieu n'est pas dépassé par la crise dans laquelle nous sommes. La Bible me dit qu'Abraham, à un moment donné, il y a eu une séparation avec son neveu Lot. Il a été courageux. Il est dit ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot dans l'Épître, dans le livre de la Genèse. Lot, fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham. L'Hébreu, Abraham l'Hébreu, celui-ci habitait parmi les chênes de Mamre l'Amoréen, frère d'Eschkol et frère d'Aner qui avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attraper de nuit. Lui et ses serviteurs il les bâtit, les poursuivit jusqu'à Shoba qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Amen. Il ramena tout. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé qui est la vallée du roi. Résumons l'histoire. Lot s'en va. Il va à Sodome et Gomorre. Il est enlevé par des rois dirigés par un autre roi qui s'appelle Kédor-la-Homère. Et Abraham, il l'apprend. Abraham aurait pu dire « J'ai pas suffisamment de force, j'ai pas suffisamment de puissance » mais il a la foi. Lui, un berger, un nomade, un homme qui ne sait rien faire en rapport à la guerre, il va se lever, il va armer. C'est la seule fois, j'ai l'impression, où on le voit se battre. Je pense qu'il ne devait même pas savoir se battre. Il a pris ses serviteurs. Tiens, toi, toi qui t'occupes d'aller chercher l'ovier ici, et toi, tu vas laisser les brebis, tu vas venir ici, et toi, tu vas venir là-bas, toi qui fais la cuisine, viens ici. Il y en avait un qui savait manier un bâton pour les brebis, l'autre qui savait transporter une cruche pour aller chercher de l'eau, et l'autre qui savait manier une louche pour faire à manger. Tu prends une épée, tu prends une épée, tu prends une épée. Et ils ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est ça ? On n'a jamais utilisé ça. On va aller se battre. Ils auraient pu dire, dire à Abraham, on va se battre contre qui ? Allez, on y va. Ils sont combien ? Oh, ils sont quelques milliers. Et même, ils se sont tellement nombreux qu'il y a plusieurs rois qui se sont mis ensemble. Et nous, on va y aller. Et vous imaginez un petit peu, il fallait qu'il y ait une foi convaincante. Ils y sont allés. Et la Bible dit qu'ils ont été vainqueurs. Le problème, c'est que quelquefois, on n'ose pas y aller. Et Dieu veut faire de nous des vainqueurs. Amen. Est-ce que nous croyons que quand nous élevons nos voies vers Dieu, Dieu entend ? La Bible nous dit que même Abraham s'est mis à intercéder un jour pour l'autre. Parce que là, c'était plus terrible. Celui qui se mettait en colère contre Sodome et Gomorre, ce n'était pas un simple roi. C'était le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui allait détruire Sodome et Gomorre. Alors là, il faut affronter quelqu'un de plus grand. Et Abraham a eu la foi. Il a eu la foi jusqu'à affronter Dieu, si je peux me permettre cette expression. Et même la Bible nous dit que l'ange de l'éternel est descendu avec deux autres anges et ils sont venus rencontrer Abraham pour lui dire ce qui allait se passer tellement la confiance était réciproque. Et Abraham, quand il a vu l'éternel et qu'il a entendu dire « Eh bien, je viens détruire Sodome et Gomorre. » Eh bien, Abraham s'est pâtu en disant « Oh, je suis devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je vais me soumettre, je vais me prosterner. » Non, il a commencé à intercéder. Il a commencé à prier. La prière qui peut tout changer. La prière de la foi, qui peut tout changer. Nous, on n'aurait peut-être pas osé en disant « Oh là là, mais c'est la décision de Dieu. Oh, ça vient de tellement haut. Non, 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 je ne discute pas. » La Bible nous dit qu'il y a des hommes qui ont discuté avec Dieu. Il y a Abraham qui a ouvert la voie. Mais il y a aussi Moïse, il y a aussi Daniel, il y a plein d'hommes qui ont discuté et qui ont parlementé avec Dieu en disant « Non, Seigneur, non, Seigneur, le verdict, non, 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 non. » Certes, c'est une image de l'intercession de Jésus sur la croix Père. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais aussi, c'est une image de la foi vivante. Quelquefois, on n'ose pas. Je voudrais, ce matin, terminer avec un encouragement, un témoignage qui me touche de près mais qui vous concerne aussi. Qui vous concerne parce que ça s'est passé ici. Ça s'est passé dans cette Église. Ça s'est passé aussi parce que vous avez prié. On a prié, on a mis le temps devant Dieu. J'aimerais vous parler d'un homme. On va vous mettre sa photo. Il s'appelle Richard. Il peut éteindre un petit peu les lumières pour essayer de, s'il vous plaît, voilà, un petit instant, juste pour essayer les spots en particulier. Vous êtes, voilà, on peut tout éteindre. Richard s'est converti ici. Il s'est converti ici il y a à peu près deux ans, deux ans et demi. Et cet après-midi, je vais aller à son baptême. Dans quelques minutes, je vais prendre la voiture et ma femme, on va aller sur Clermont-Ferrand. Il y a un service de baptême et il va se faire baptiser. Et je voudrais en même temps que ce soit, bien sûr, toute notre reconnaissance vers Dieu, mais en même temps un remerciement, mais un témoignage pour l'Église. Parce que Richard, j'ai prié pendant des années pour lui. Richard est un personnage un petit peu particulier. Je vais vous montrer une deuxième photo. C'est que il y a deux garçons, celui qui est entouré en rouge, c'est Richard. Et celui qui est à côté, c'est moi. Vous avez remarqué comme j'étais déjà musclé. Je ne veux pas essayer de vous raconter ma vie, mais enfin, je suis un homme et mon témoignage, il est aussi pour la gloire de Dieu. Nous nous sommes élevés avec Richard. Nous nous sommes élevés avec Richard et ça a été comme un frère. C'est le fils aîné de ma soeur aînée. Nous sommes d'une famille nombreuse, on s'est élevés ensemble parce que nous n'avons que neuf mois de différence. Et je veux dire, c'était tellement proche entre nous, on va passer à la deuxième photo, que nous avions même fait notre scolarité ensemble. Il est encore là en rouge et moi au fond, là-bas, le plus intelligent, le plus studieux. Nous avons fait notre scolarité ensemble jusqu'en sixième, toute notre scolarité de la maternelle jusqu'en sixième. Je veux dire, c'était tellement proche, il y avait une complicité entre nous. Mais il y a eu à un moment donné une séparation à partir du moment où je me suis converti. Je me suis converti à l'âge de 16 ans mais vous pensez bien que ça a été un des premiers à qui j'ai témoigné de l'évangile. Je l'amenais à l'église et il s'est moqué. Il était avec un autre ami, ils se sont moqués tous les deux et ils ont rigolé. Même, laissez-moi vous dire que quand ils se sont trouvés dans l'église, c'était un petit peu comme si j'avais lâché un renard dans un poulailler. Le renard, c'était lui, les poules, c'était toutes les filles de l'église. Et ils allaient de droite et de gauche et ils draguaient les filles et ils étaient déplaisants avec eux. Moi, j'essayais de les tenir tant bien que mal mais ça a été un véritable échec, ça a été même une honte pour moi parce que quand le pasteur a prêché, ils ont fait coricaner pendant toute la réunion. Ils se sont moqués et il avait bien sûr 16 ans aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années en arrière, il y a un drame qui s'est abattu sur sa vie parce que on faisait des coups ensemble aussi, on n'était pas très recommandables et on était à la limite du bandit, du voyou, il y avait des bagarres, il y avait du vol qui était fait entre nous jusqu'à, bien sûr, vous me comprenez, jusqu'au moment où je me suis converti, ma vie a changé. Mais lui, sa vie n'a pas changé. Et il y a quelques années, passé la prochaine diapo, il s'est retrouvé en prison. Vol avec prise d'otage d'un bijoutier, prise d'otage de la femme du bijoutier pendant qu'on était en train de vider la bijouterie. Lui était chauffeur et donc à Nîmes, il y a quelques années en arrière, il s'est retrouvé en prison parce que la police est arrivée à remonter, est arrivée à les arrêter. Et donc, ils se sont retrouvés en prison. Lui, il en a pris pour 4 ans parce qu'il était dans l'équipe qui volait mais n'était, heureusement, par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de sang versé, il n'y a pas eu de mort. Mais toujours est-il qu'il en a pris pour 4 ans parce que c'était sa première incarcération. On va passer à la deuxième diapo. Et là, il s'est trouvé abandonné de tous. Il s'est trouvé abandonné de tous et quand j'ai appris ça, je me suis dit il y a peut-être une opportunité. et je me rappelle nous étions à la rue Aiguepers à cette époque-là. Nous avons prié. J'avais fait prier des frères et sœurs. C'est pour ça que je vous apporte ce témoignage. J'avais fait prier des frères et sœurs. Et ce qu'il y a, c'est que pendant que les frères et sœurs de l'église priaient, j'envoyais des lettres. Vous voyez qu'à côté du prisonnier, il y a eu une lettre et ils recevaient des lettres. Et vous savez, dans la famille, on n'est pas des voleurs. Nous sommes une famille de gens honnêtes. Et mes frères et sœurs et mes neveux, mes nièces ont toujours travaillé, n'ont jamais eu de problème avec la justice, avec une certaine moralité. Mais vous savez, quand vous avez un élément dans la famille qui fait ça, le réflexe des gens, c'est de l'abandonner. Et il s'est trouvé abandonné. Certains disaient de toute façon, ça lui fait du bien. Laissons-le un petit peu macérer en prison, ça lui fait du bien. Et souvent, on a des réflexions comme ça. Eh, il est malade, laissons-le. C'est bien fait pour lui. Il aurait dû arrêter de fumer. Il aurait dû arrêter de boire. Il aurait dû arrêter ceci. Il aurait dû arrêter... Il n'a que ce qu'il mérite. Mais le chrétien ne réagit pas comme ça. Et alors, je lui ai écrit régulièrement, j'ai envoyé des lettres et je lui parlais de Dieu. Je lui parlais de Jésus. Et dans sa prison, il a rencontré Dieu. Du moins, ça a été la première étape. Il a rencontré Dieu. Et il y a deux ans et demi de cela, passé la prochaine diapo, nous l'avons invité pour le mariage de Fanny et de Pierre qui s'est passé ici. Et j'aimerais vous dire au passage qu'il vous salue bien. Hier soir, nous avions Fanny. Elle vous embrasse de tout son cœur. Elle pense souvent à vous. Et ce jour-là, il y a eu deux miracles qui se sont passés. Quelquefois, on se dit, et je voudrais encourager les jeunes qui vont se marier ou d'autres, eh bien, passer du temps dans la prière. Aujourd'hui, suite à ce mariage, il y a le fils d'un pasteur qui est baptisé, qui a été touché ce jour-là. Et il y a eu Richard qui a passé la réunion à pleurer devant Dieu. Ici, dans l'auditoire. Et c'est un encouragement pour l'Église. Pour ça, je vous l'apporte. C'est un encouragement. Il a donné son cœur à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. Et cet après-midi, il va passer par les eaux du baptême. Il va se faire baptiser. Et je vous apporte ce témoignage parce que Dieu me dit de vous l'apporter pour vous encourager. Ça a été un encouragement pour moi parce que quand on prie pour sa famille, et je vais vous dire une chose, c'est que fin août, il est passé par le mariage. Vous passez d'autres photos. Il est passé par le mariage. Et le jour de ce mariage, parce qu'il fallait régulariser la situation, il était divorcé d'une première épouse, remarié avec la nouvelle épouse, enfin la nouvelle compagne. Il avait deux enfants, qu'il a toujours. Et là, au mois d'août, il a dit, il faut que je me remarie. Et je vais vous dire une chose, mes frères et soeurs, Dieu, il est impressionnant. Notre Dieu est grand. C'est qu'à ce mariage, il y avait quand même pas mal de membres de ma famille, et il a demandé que l'évangile soit annoncé. Devant, au devant, c'est le pasteur de Brioude qui est là, on va vous passer la photo, le pasteur Rollery, qui a prêché l'évangile ce jour-là. Mais je vais vous dire une chose, Dieu est grand, parce qu'il a même permis que sa première épouse soit là et entendre l'évangile. Avec son nouveau compagnon, ils étaient là, ils ont entendu l'évangile. Ils ont entendu parler de Jésus. Quelquefois, on dit, et peut-être tu dis, ce matin, mais non, ça ne peut pas se passer dans ma famille. Non, il ne peut pas revenir. Non, il ne peut pas se convertir. Non, Dieu ne peut pas faire quelque chose. Non, ce n'est pas possible. La foi, elle n'est pas assez grande. Mon frère, ma sœur, rappelle-toi que le grain de Cénevée déplace les montagnes. Ce matin, si tu as la foi comme un grain de Cénevée, tu vas déplacer les montagnes qui sont dans ta vie. Et aujourd'hui, autant que ça a fait du bruit dans la famille, en disant, mais oh là là, on a honte de lui. Heureusement qu'il n'a pas le même nom que nous. Heureusement que son nom ne figure pas dans les journaux. Heureusement, beaucoup ont dit ça. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui. Quand l'évangile a été annoncé, quand aujourd'hui, il va se faire baptiser, ça va faire du bruit, ça va faire des vagues dans la famille. Parce que celui que tout le monde avait rejeté, maintenant il a reçu Jésus. Il a accepté Jésus. Et nous avons prié lors du mariage, nous avons imposé les mains à ce couple. C'est vrai que Richard se dit, il y a mon épouse, il y a mes enfants. Alors j'essaie de l'épauler, j'essaie de l'aider. Mais je prie pour son épouse, je prie pour ses enfants. Je prie pour toute ma famille. C'est un combat. Ça fait 20 à 30 ans que je prie pour ma famille, pour qu'ils se convertissent à Jésus. Depuis combien de temps tu pries ? Au pasteur, ça ne fait que deux mois. Et tu te décourages. Dieu peut répondre des années, des années et des années après. Dieu n'oublie pas, Dieu n'oublie pas, Dieu entend, il entend nos prières. Mais quelquefois, on baisse les bras, on se décourage et on dit, ce n'est pas possible. Mais c'est faux, c'est possible. Parce que celui qui croit, c'est possible. C'est toujours possible. Le problème, c'est qu'on lâche, on lâche trop tôt, on lâche, on dit à l'ennemi, oh ben vas-y garde tout, ce n'est pas grave, Dieu ne veut pas bénir. Mais oui, Dieu veut bénir. Dieu veut sauver, Dieu veut délivrer, Dieu veut bénir ton mari, Dieu veut bénir ton voisinage, Dieu veut bénir tous ceux qui t'entourent, Dieu veut bénir tes collègues de travail. Oh tu ne sais pas comment t'y prendre, mais fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Commence. Pourquoi tu as lâché ? Pourquoi tu as lâché ? Pourquoi tu t'es découragé ? Pourquoi tu as laissé faire l'ennemi dans ta vie ? Pourquoi tu l'as laissé grignoter encore du terrain ? Dieu te dit, sois persévérant. Moi c'est la grande leçon que Dieu m'a donnée. Et je l'ai reçue et je me suis humilié devant Dieu. Et je dis, Seigneur, je te demande pardon parce que tu es le Dieu tout-puissant. Parce qu'il y a des prières, quelquefois, des années et des années et des années et des années après, elles s'exhaustent. Mais Dieu attend le moment. Il y a le temps de Dieu. Il y a le moment de Dieu. Nous, on agirait vite, nous, parce qu'on veut que ce soit vite fait. Et surtout aujourd'hui, puisque jamais, notre génération est une génération qui veut de l'instantané. Et la foi, ce n'est pas de la soupe en sachet. Vous avez vu la soupe en sachet ? Vous la mettez ? Vous n'avez plus que de l'eau chaude à mettre. Mais la soupe en sachet, ça ne vaut pas les bonnes soupes préparées, les veloutées, où il faut passer des heures et des heures. Mais on est la génération soupe en sachet. Il faut de l'instantané. Et quelquefois, on voudrait de la foi en sachet. Vous savez, un petit sachet de foi, vous versez ça, vous mettez de l'eau chaude et hop, le miracle apparaît. Hop, la bénédiction apparaît. Mais Dieu, il n'a pas de foi en sachet. La foi d'Abraham, c'est la même, qui traverse toutes les générations. Et ce matin, je t'invite à croire. Je vais inviter les musiciens. Je t'invite à croire, à placer ta foi dans le Seigneur. Merci pour ce diaporama. On peut remettre les lumières. Mais mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager ce matin. J'ai un Dieu grand. Qui est puissant. La Bible dit que il m'a retiré de la boue et il m'a fait asseoir avec les grands. Il m'a fait asseoir avec les grands. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu sais ta position ? La Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. On est assis. On a une position de victoire dans le Seigneur. Ce matin, peut-être, tu t'es assis dans la défaite. Tu t'es assis dans le doute. Et tu es un petit peu comme Bartimé, assis au bord du chemin. Et tu te dis, je suis assis dans le découragement. Y a-t-il quelqu'un de découragé ce matin ? Y a-t-il quelqu'un qui a baissé les bras dans une prière quelconque ? Y a-t-il quelqu'un qui a dit, non, non, c'est fini, je suis assis dans le découragement ? Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Tu as une position de victoire. Et même, il a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Amen ! Plus que vainqueurs. Alors, ce matin, nous avons besoin, j'ai besoin de me tenir devant Dieu et de dire, Seigneur, pardon pour ma foi qui est encore plus petite qu'un grain de Senevée. Mais au moins, Seigneur, je veux te prier de me donner une foi qui va être au moins aussi grande qu'un grain de Senevée. Parce que j'en ai assez de voir ces montagnes qui me résistent. J'en ai assez de voir ces figuiers qui nous insultent. Seigneur, ce matin, je veux placer ma foi en toi. Alléluia ! Combien il y a de montagnes dans ta vie qui t'insultent ? Combien il y a de défis devant toi ? Et tu te dis, je me suis découragé. Le Seigneur a dit, vous déplacerez les montagnes, mais il n'a pas dit quand ? Il n'a pas dit instantanément ? Oh Seigneur, ce matin, nous voulons nous courber devant lui. Et dire, Seigneur, viens mon secours, viens mon aide ce matin. Je suis sûr que dans votre cœur, il y a de grands défis pour Jésus, pour son œuvre, pour votre vie, pour votre famille. Il y a de grands défis. Mais ce matin, ta foi, elle est tellement devenue petite qu'elle a disparu. tu as la foi pour être sauvé, mais ça se limite à ça. Tu ne pries plus, tu ne lis plus, tu as perdu le contact avec Dieu. tu as abandonné le combat. Tu as abandonné le défi. Et tous les jours, il y a comme Goliath qui vient se présenter, qui vient t'insulter, comme il le faisait, il insultait l'armée de l'éternel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait comme insanité, mais je pense, je présume que ça ne devait pas être agréable d'entendre. David, il lui a dit, tu as insulté l'armée de l'éternel, tu as insulté l'éternel. Alors aujourd'hui, tu vas payer. Est-ce que ce matin, tu ne veux pas être animé d'une sorte de colère à l'intérieur de toi en disant, ce matin, je vais me relever le défi. Je vais arrêter de me laisser insulter par l'ennemi. Je vais laisser l'ennemi, je ne vais pas le laisser faire. Je vais lui rendre la tâche difficile. Peut-être que je vais recevoir des coups. Peut-être qu'il y a des moments où je vais pleurer. Peut-être qu'il y a des moments où mon orgueil va être écrasé. Mais je vais lui rendre la tâche difficile. Je vais mourir sur le champ de bataille, peut-être, je ne sais pas. Mais je vais mourir en vainqueur. Je vais mourir en vainqueur. Je ne vais pas le laisser faire. Qu'est-ce que tu as arraché des mains de l'ennemi ce matin ? Qu'est-ce que tu as arraché des mains de l'ennemi ? Alors ce matin, lève-toi. Je ne sais pas me battre, Seigneur. Ce n'est pas grave. C'est comme Abraham, il ne savait pas se battre. Il y est allé. Et il a ramené. Qu'est-ce que tu dois ramener à Dieu ce matin ? Quel est ton combat ? Quel est ton défi ? Oh ! Ce matin, je peux me dresser en face de l'ennemi. parce que Jésus me donne la foi. Jésus a dit je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Je vous ai donné l'autorité. On a l'autorité dans le nom de Jésus ce matin. On a l'autorité dans le nom de Jésus ce matin. Pendant que nous sommes courbés devant Dieu, je voudrais t'inviter. Toi qui peut-être ce matin sent qu'il y a un défi. Simplement te lever à ta place. Va prier ensemble. Et je voudrais t'inviter Toi qui es debout à fermer tes yeux et à dire Seigneur c'est ça mon défi. Peut-être que tu dois demander pardon à Dieu parce que tu as donné plus d'importance à l'ennemi qu'au Seigneur. Pardon Seigneur parce que j'ai douté de toi et j'ai cru dans la puissance de l'ennemi plus que dans ta puissance mais ce matin je veux proclamer ta victoire Seigneur. Alléluia 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 ce matin crois dans la victoire du Seigneur. Alléluia Shabababaganafa Toi qui es debout prie et fais connaître à Dieu et dis lui Seigneur je ne vais plus lâcher maintenant maintenant je ne vais plus lâcher maintenant je vais arracher du camp de l'ennemi maintenant je vais proclamer la victoire de Jésus tant qu'il me restera du souffle tant qu'il me restera du souffle je vais me battre. Demain matin tu vas peut-être voir Goliath venir et ricaner devant toi en disant tu croyais à la victoire et peut-être que ce que tu as demandé à Dieu au lieu de changer va se dégrader mais tu pourras dire je compte sur Dieu je m'appuie sur Dieu je ne laisserai pas le doute je ne laisserai pas l'incrédulité prendre place et je vais prier je m'engage à prier je m'engage à prier tous les jours et je veux compter sur la grâce de Dieu Alléluia élève ta voix ce matin élève ta voix vers le Seigneur Alléluia Alléluia